Ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple tout de suite à partir de Shine Bright. On va aller dans la partie ici qui s'appelle Posture English, dans laquelle on va retrouver un certain nombre d'exercices. Vous voyez, là par exemple, on a un exercice, complète ses phrases avec les éléments suivants. But today, more and more, nowadays, every year, usually. Bon, si j'ai besoin de faire faire ça aux élèves, je vais pouvoir le leur envoyer facilement. J'ai un petit bouton ici, Partager, que vous voyez ici. Donc, c'est soit plus, je l'ajoute dans mon compte, soit Partager, je le distribue aux élèves. Donc là, vous cliquez sur le bouton Partager et vous allez pouvoir l'envoyer aux élèves. Donc, vous sélectionnez le groupe ou la classe qui vous intéresse. Vous pouvez ensuite sélectionner tout ou partie des élèves et vous cliquez sur OK pour l'envoyer aux élèves. Une fois que le contenu est envoyé, on va regarder comment ça se passe côté élève. Donc, pour ça, on change de navigateur et on arrive ici dans le compte d'un élève et cet élève s'appelle Kevin. Vous voyez, il a ici tous ses cours qui sont présentés et on voit que Kevin a reçu beaucoup de notifications ici dans mon réseau. Si je clique dans mon réseau, on voit qu'il a notamment reçu son exercice d'anglais qui a été envoyé par M. François. L'élève va pouvoir prendre son exercice et il va aller le placer dans son cours d'anglais. Dans son dossier anglais ici, vous voyez, il va pouvoir cliquer sur l'exercice et il va pouvoir éditer le texte pour pouvoir répondre à l'exercice très facilement. Et puis là, il va pouvoir mettre But Today, So Many, etc. Et vous voyez, en fait, la tête de l'élève apparaît avant sa réponse. Donc, on sait très bien que c'est lui qui a répondu. C'est très clair. Et donc, il va répondre comme ça à tout son exercice et il va pouvoir, une fois que c'est fini, le renvoyer à son professeur. Là encore, via l'annuaire. Sauf qu'il sélectionne annuaire professeur. Professeur M. François et il le renvoie à M. François. Les élèves peuvent aussi répondre sur, par exemple, une feuille volante ou alors parfois en langue. Ils ont même besoin de s'enregistrer ou de se filmer pour pouvoir envoyer leur réponse à leur professeur. Pour ça, on va utiliser le téléphone ou la tablette. Alors, on va aller dans le compte de notre élève, donc de Kevin. Donc, vous voyez, on retrouve ici son compte. On va aller donc dans son cours d'anglais qui est ici. Et là, vous voyez, on rentre dans son cours d'anglais. On retrouve son exercice qui est ici. Et là, on voit toutes les corrections. Alors, si j'ai envie de m'enregistrer, si j'ai envie de prendre en photo quelque chose, je vais pouvoir le faire en cliquant sur le bouton plus, vous voyez, qui est ici. Et j'aurai la possibilité d'utiliser mon appareil pour pouvoir répondre à tout ce que je veux. Donc, je vais pouvoir répondre en prenant des photos, en me filmant, en faisant des vidéos ou en m'enregistrant via l'audio. Alors, si je veux faire, par exemple, une image d'un exercice, je peux prendre une photo. Tac, je prends en photo la réponse à mon exercice, par exemple ici. Et je vais utiliser cet élément pour répondre directement à mon exercice. Je peux aussi m'enregistrer ici, s'il s'agit d'un exercice oral ou alors me filmer. Je peux utiliser, par exemple, ici, la vidéo. On va lancer, en fait, un enregistrement. Vous voyez, là, ça enregistre, ça tourne. Et je vais pouvoir, par exemple, m'enregistrer en train de raconter un texte et de parler comme ça. Alors, une fois que la vidéo est faite, je vais, là encore, utiliser la vidéo. Elle va venir s'ajouter tout aussi facilement dans mon compte. Et, en fait, en fonction des éléments que j'ai besoin de renvoyer à mon professeur, je vais pouvoir sélectionner ce que je veux. Donc, par exemple, ici, ma photo, si j'ai envie de la partager avec mon professeur, je clique sur le bouton partager ici, partager annuaire. Et là, je sélectionne, du coup, mon professeur et je vais, ici, lui envoyer mon contenu. Vous voyez, c'est très simple et très efficace. Je le partage comme ça, très facilement. Alors, évidemment, je peux le faire exactement de la même façon avec la vidéo. Donc, la vidéo est maintenant enregistrée. Je sélectionne ma vidéo. Je clique sur le bouton partager, ici. Je vais dans l'annuaire. Et là, je sélectionne aussi, ben, le professeur. Et je lui envoie la vidéo. Hop ! Donc, vous voyez, c'est très simple pour l'élève. Il lui suffit, ben, de choisir, en fait, son mode de réponse. Et une fois qu'il a trouvé le bon mode de réponse, il va pouvoir le renvoyer à son professeur. Alors, maintenant, on va retourner voir comment ça se passe côté professeur. Donc, au revoir, Kevin. On retrouve le compte de M. François. Et là, ben, vous voyez, il y a trois notifications dans la partie Mon Réseau. Donc, le professeur clique sur Mon Réseau. Il va retrouver, en fait, tous les exercices que lui ont envoyés ses élèves de seconde A. En effet, pourquoi uniquement les élèves de seconde A ? Parce que le professeur filtre son annuaire de manière à n'avoir que les élèves de seconde A. Évidemment, en fonction du groupe dont vous attendez les résultats, vous pouvez avoir différents filtres. Une fois que tous les exercices sont arrivés, le professeur peut cliquer. Il va récupérer comme ça tous les exercices. Et il va pouvoir les placer dans un dossier dédié. Une fois que tous les exercices sont arrivés, le professeur va pouvoir les corriger. Pour les corriger, c'est très simple. Vous rentrez dans l'exercice de l'élève. Vous éditez votre texte, vous aussi. Et là, ben, vous voyez, vous allez pouvoir taper votre propre réponse. Et du coup, corriger l'exercice de l'élève. On ne confond pas le professeur et l'élève parce que l'élève a son avatar en amorce de réponse et le professeur aussi. Si on veut corriger, par exemple, un texte sur feuille volante, le professeur peut là encore éditer texte et vous voyez, juste sous la feuille volante, on va pouvoir taper notre réponse à nous. Si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité d'éditer l'image et de taper votre propre texte à vous quand c'est nécessaire. Donc, vous choisissez une couleur de correction et puis vous pouvez taper votre propre texte ici. C'est extrêmement simple et ça va vous permettre de corriger comme ça très facilement tous les exercices que vous envoient les élèves. Alors, quand la correction est terminée, vous avez même la possibilité de renvoyer l'exercice ou la correction de l'exercice plus exactement aux élèves. Donc là, on renvoie à Kevin son exercice corrigé. Alors, généralement, les professeurs corrigent éventuellement quelques élèves qui en ont besoin, mais publient plutôt un exercice corrigé qu'ils vont envoyer après à tous leurs élèves. Donc, c'était pour vous montrer qu'en fait, en langue, vous avez la possibilité d'envoyer des exercices aux élèves, que les élèves peuvent répondre par tous les médias possibles, donc soit en écrivant, soit en s'enregistrant, et vous les renvoyer, ce qui permet d'avoir des cycles de correction en se renvoyant comme ça un même contenu et en évoluant dessus très facilement. Notez que ça peut être très utile pour travailler l'oral. Voilà.